Salut à vous, c'est Benji de Gaming Room TV et bienvenue pour cette petite présentation de jeux PS Vita. Alors avant de commencer, je vais vous présenter ma petite bécane, c'est une PS Vita classique. Alors je l'ai en boîte, mais la boîte j'ai laissée dans ma maison à Frangeval. Et si je vous montre cette PS Vita, c'est parce que j'ai quelques gens à des matériels dessus, dont le Cell Damage, le Killzone Mercenarize et le Resident Evil Révélation 2. Je n'ai pas que ça bien sûr, j'ai dans ma liste d'achat sur PS Vita, j'ai le Silent Hill Broken Memories, il me semble que c'est ça le titre, je ne suis pas sûr. En bref, j'ai désinstallé très vite parce qu'il m'avait des plus. J'ai aussi les Resident Evil en anglais que j'ai désinstallé parce que je les ai sur ma PSP en français parce qu'elle est craquée et ma Nvidia Shield maintenant et puis la vraie PlayStation bien sûr. J'ai aussi l'exode de Hebb ou l'Odyssée de Hebb plutôt, Oddworld l'Odyssée de Hebb, c'est l'Odyssée de Hebb en jeu PlayStation rachetée sur cette console-là. Et donc voilà pour mes jeux en démat. C'est une belle petite machine quand même, j'y joue très rarement, ça fait des mois qu'elle était, que je ne l'avais pas lancée, je suis encore étonné qu'elle a encore autant de batterie quoi. Enfin bref, on va commencer par la liste de jeux. Alors mon premier jeu c'était bien sûr Killzone Mercenaries que j'avais acheté en démat à l'époque, parce que je ne collectionnais pas et je me suis dit oh, pourquoi pas essayer le démat, je me suis dit allez, on tente. Et j'avais acheté, parce qu'il me fallait un en boîte quand même, le Assassin's Creed 3 L'Ibération, j'allais dire révélation mais non c'est libération. Alors celui-là c'était plus une démo technique, le jeu était sympa pour une console portable, on se promenait dans les rues, on avait pas mal de choses, assez limité pour un Assassin's quand même un faux faut être honnête mais c'était quand même sympa mais le jeu qui m'a foutu la plus grosse claque c'est le uncharted golden abyss alors le uncharted golden abyss pas été fait par notre doc j'ai découvert ça aujourd'hui à l'instant ça a été fait par belle studio c'est un putain de bon jeu clairement c'est une démo technique certes c'est fait pour nous en foutre plein l'abus pour nous montrer que la ps visita on a dans le bide mais clairement il n'a pas été négligé du tout il est très très beau c'est un vrai uncharted même si ça n'a pas été fait par Naughty Log pour moi ça reste un véritable uncharted meilleur que le 4 je continue avec un jeu pour moi l'un des meilleurs de la console c'est gravity rush qui a été refait sur ps4 récemment pas récemment d'années maintenant mais qui a été refait à la suite sur la ps4 malheureusement sur la ps4 ça se voit que c'est un jeu ps vita sur ps vita il passe très très bien c'est un super bon jeu mais sur ps4 non on continue avec le little big planet que j'avais acheté pour le multijoueur à l'époque très sympathique on peut créer ses mondes on peut en télécharger d'autres non c'est vraiment bien foutu le audace fait alors celui-là j'y ai joué très plus en français il est vraiment cool mais celui qui m'intéressait le plus à l'époque c'était le dragon's crown alors celui-là c'était vraiment un donjon je dirais hack and slash en 2d un peu bit et moules mélangé enfin c'est c'est vraiment cool le petit défaut qu'il avait c'était qu'il était en anglais celui-là et donc j'ai racheté récemment sur ps4 en français mais j'adore j'ai adoré le posséder posséder sur ps vita et j'ai adoré y jouer beaucoup beaucoup sur ps8 je n'ai pas terminé mais vraiment cool savoir que les jeux ps vita et j'en ai très peu que j'ai terminé alors un jeu que je n'ai pas du tout aimé c'est le fredome voir alors c'est un jeu manga mélangé à monster hunter un peu où on est dans une prison je crois et puis faut accomplir des missions pour gagner et l'émission c'est de chercher une créature de la tue les créatures des robots souvent je crois ça c'est un monster hunter like mais franchement j'ai pas du tout après accroché or si je dis pas que le jeu est mauvais mais c'est juste que c'est pas du tout mon style l'humo un jeu qu'on m'a offert franchement très sympathique or sur ps vita j'y ai pas joué je l'ai racheté sur switch et franchement je l'adore le god of war le god of war ça c'est un putain de bon jeu et ça c'est le 1 et le 2 collection 1 et 2 en hd je suis vraiment content de les avoir alors là les deux sont sur une seule quartier contrairement au style la trilogie où c'est que le 3 n'est pas sur la cartouche mais là les deux j'ai pas de côté changement c'est que les deux marchent j'ai presque fini je n'ai pas tout à fait fini j'en suis vraiment au trois quarts l2 j'ai pas commencé parce que j'avais pas fini je suis un peu bloqué le minecraft acheté pour le multijoueur bon bah vous connaissez tous ça je vais pas le présenter le world of final fantasy alors ça c'est pareil j'avais acheté pour le multijoueur mais dès les premières minutes j'ai arrêté c'était un pokémon bizarre mélange à final fantasy bref j'ai pas accroché du tout faut dire que j'ai joué à très peu de final fantasy alors je n'arrive pas trop à accrocher au monde j'essaye pourtant vous allez le voir un jeu que tout le monde connaît encore le borderland 2 alors acheté pour le multijoueur sympathique malgré qu'il rame un peu le shield of light aussi alors ça c'est un jeu que j'ai acheté pour moi tout seul que j'ai terminé je le dis parce que j'ai terminé très peu de jeux sur ps8 alors le shield of light c'était un jeu par les créateurs de raymond légende il me semble c'est un jeu de rôle en 2d assez assez old school c'est à dire que l'ennemi attaque ensuite on attaque enfin bref c'est un peu un jeu de dé virtuel quoi mais vraiment très sympathique un petit point noir malgré que ça fait partie du charme du jeu à la base c'est qu'en fait ils ont essayé de faire toutes les phrases en poésie mais quand je dis toutes les phrases tout 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 ce qui se raconte en poésie et le problème c'est que des fois ben ça colle pas du tout ils font des rimes alors qu'il n'y a pas lieu d'être bref je le conseille quand même c'est un excellent jeu alors un jeu qui aurait pu être excellent en solo qui est très bon mais en multijoueur je l'avais acheté pour le multijoueur malheureusement il est très très mauvais pas qu'il est mauvais c'est qu'il rame il rame il rame il y a un jeu qui rame en ad hoc c'est c'est nul c'est le sonic oscar star racing alors c'est un putain de bon jeu franchement il a des superbes idées mais sur ps vita il est nul j'y joue sur la nvidia shield excellent sur la ps vita en fait le multijoueur ad hoc donc c'est pas c'est pas le mode online c'est le mode ad hoc mode online j'ai même pas essayé je sais même pas si il y en a un oui il y en a deux à huit à bas et ram ont fait ramé nos deux machines là dessus donc c'est moi le soir d'art online c'est tel quel de l'os song alors je l'ai fait on va dire au trois quarts à peu près pareil on y jouait dans le temps pour multijoueur mais à deux consoles séparés on faisait chacun notre compagne de chaque côté on a déjà fait quelques missions multijoueur parce qu'à l'époque on l'avait acheté pour ça deux à 16 joueurs en mode ad hoc on s'est dit putain ça va être cool et en fait c'est des petites missions qu'on fait mais des missions à part rien à voir avec l'histoire c'est un peu dommage le soul sacrifice alors ça c'est un jeu qu'on a à peine joué on y a joué quelques heures à l'époque c'était pareil un monster hunter like on va dire mais vachement plus sympathique moi je franchement j'ai bien aimé à un jeu que j'ai acheté pour le solo mais j'ai très peu joué c'est le slight logis alors malheureusement c'est une cartouche qui avait déjà été utilisé avec un code de téléchargement dedans pour le 3 donc la cartouche contient le 1 et 2 mais le code de téléchargement contient le 3 que je n'ai pas pu télécharger si je le veux il faut que je rachète sur la ps8 je continue avec le dungeon hunter alors ça c'est un putain de bon à 15 h que j'avais acheté pour jouer à 2 et ça ne m'a pas déçu vraiment c'est le diablo like sur ps8 à l'époque j'y avais joué aussi sur iphone 3g alors maintenant j'ai regardé récemment n'existe plus on peut le trouver que sur ps8 à je crois mais c'est cool je suis vraiment content de le posséder sur cette machine et mise à part de temps en temps où ira alors c'est un jeu qui a des graphismes de ps2 il faut être honnête c'est vu dessus mais c'est graphiquement on tiendrait sur psp quoi le machin mais clairement il reste classe moi j'ai bien aimé je pense avoir oublié le final fantasy 10 et 10 2 il s'est fait encore sous liste heures mais j'ai joué au cognit au 10 parce qu'à l'époque j'avais acheté dans un cache express et et je dis bien tiens je vais télécharger 10 2 et le 10 2 c'est un code de téléchargement qui avait déjà été utilisé donc j'ai été fait rembourser dans un cache express parce que à l'époque les jeux ps vita était très cher même dans un même dans un cache et du coup avoir une moitié de jeu et payer presque dizaines d'euros en moins que le neuf enfin ça m'avait gavé du coup j'ai je me suis fait rembourser complètement bon ben voilà les amis c'est déjà la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous voulez encore des vidéos collections le fond vert vous l'avez reconnu c'est la salle d'arcade de la salle d'arcade la chambre de sega megadrive collection alors pour ceux qui suivent beaucoup les live de gg ils jouent beaucoup ils jouent beaucoup à une période à ce jeu là et du coup on y avait même joué ensemble et du coup la salle d'arcade la chambre le menu du jeu c'était cette c'était ce fond vert que vous voyez derrière moi allez salut